Il n'était qu'une quinzaine ce vendredi matin vers 8h dans le bus qui devait les mener à Plombière pour la rentrée, décalée d'une journée. Pendant ce temps, la grande majorité des élèves du Val d'Ajol suivaient symboliquement des cours improvisés en plein air devant leur collège, fermés pour des raisons de sécurité. C'est particulier surtout qu'avec le Covid, nous on n'a jamais eu une année très stable. Et là c'est compliqué, c'est encore plus compliqué. J'étais contente d'aller au collège du Val d'Ajol parce que surtout qu'on ait tout prévu, la classe de maire et tout. Et puis là on m'annonce qu'on doit aller à Plombière. Donc j'étais un peu déçue. Parents et enfants à nouveau mobilisés donc ce vendredi matin soutenus par la municipalité, les associations locales et les commerçants qui ont provisoirement gardé leur rideau baissé. On sent vraiment que tous les Ajolais sont derrière cette réouverture du collège aussi rapidement que possible, même si dans la réalité des choses ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir trouver des compromis. Mais là c'est l'ensemble du village qui est derrière. Donc je crois que M. Vanson n'a plus le choix que de venir parce que la mobilisation je pense qu'elle continuera. Une réunion est d'ores et déjà prévue lundi soir au Val d'Ajol avec la municipalité. Les parents d'élèves et tous espèrent la présence du président du conseil départemental pour discuter à nouveau de cette solution alternative déjà proposée, mais pour le moment refusée, d'investir les locaux de l'ancien collège de la commune qui abrite désormais les associations locales et la MJC notamment. Si ce projet était validé, les parents accepteraient de voir leurs enfants partir au collège de Plombière, mais seulement jusqu'à là tout ça. Après la saison d'hiver va arriver avec le verglas et on se doute bien que les bus ne vont pas respecter leurs horaires et puis aussi un risque accru d'accident à partir de ce moment-là. L'idée en tout cas après une première rencontre plutôt houleuse la semaine dernière entre les différentes parties est maintenant d'entamer un dialogue serein et surtout constructif. C'est vrai que la dernière fois il y a eu la colère, la réaction comme ça brutale à cette fermeture dix jours de la rentrée. Donc là la population, tout le monde était en colère, donc forcément c'était une réaction j'allais dire légitime. Et là maintenant on a beaucoup réfléchi, on s'est posé, on a une proposition qui est sérieuse, donc on est ouvert à la discussion. On ne pourra pas avancer sans le conseil départemental, sans les services de l'éducation nationale, sans la population, sans la mairie. La mobilisation de ce vendredi était avant tout symbolique, mais tous sont évidemment bien conscients que cette situation ne pourra pas durer.